Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour vous faire ma vidéo FAQ. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram ou sur YouTube, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Cette vidéo, je la fais aussi pour fêter les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour tous vos commentaires gentils, encourageants. Merci mille fois. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, mais pas seulement. Pendant que j'y réponds, je vais cuisiner, je vais faire des crêpes, des french pancakes. Je sais que vous avez été très nombreux à aimer ma vidéo sur les french toasts, donc je me disais qu'aujourd'hui, c'était l'occasion parfaite pour refaire une recette. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les ingrédients. Je vais également vous les afficher à l'écran. Vous avez besoin de 450 ml de lait. Vous avez besoin de 4 oeufs. Vous avez besoin de farine, 250 g de farine blanche. Vous allez également avoir besoin d'un peu de sucre. Une cuillère à soupe. de sucre vanillé. Également d'une pincée de sel et de beurre pour la cuisson. Alors c'est parti. Je vais commencer à répondre aux questions. Il y a eu énormément de questions sur le nombre de langues que je parle ou les langues que j'aimerais apprendre. Donc je vais répondre à toutes en une fois. Comme ça, ce sera plus simple. Outre l'anglais, es-tu intéressée d'apprendre une autre langue ? Oui, évidemment. Je suis toujours très intéressée d'apprendre des nouvelles langues. En Belgique, il y a plusieurs langues nationales. Il y a le français, le néerlandais et l'allemand. Donc j'ai beaucoup étudié le néerlandais à l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup l'occasion de le pratiquer. Malheureusement, parce qu'en France, personne ne parle le néerlandais ou le flamand. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup étudié cette langue. J'ai aussi étudié l'espagnol à l'école, qui est une très belle langue. Mais à nouveau, comme vous le savez, une langue, quand on ne la pratique pas, malheureusement, on l'oublie. Donc quand je dois lire de l'espagnol, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que si spontanément je dois parler, c'est assez compliqué pour moi. Mais vraiment la langue qui m'intéresse le plus, c'est l'italien. Mon papa est italien et donc toute ma famille du côté de mon papa est italienne. Et j'ai aussi fait un Erasmus en Italie. Donc c'est vrai que l'italien, c'est vraiment une langue que j'affectionne particulièrement. Malheureusement, comme pour l'espagnol ou le néerlandais, je n'ai pas beaucoup le temps de le pratiquer. Donc c'est vrai que je me rends compte que je perds un peu mon niveau et mes connaissances. Mais j'avais commencé à regarder des vidéos en italien sur YouTube d'une chaîne. Je ne me souviens plus le nom, mais je vais la chercher. Je vous la remettrai au montage que j'adore. Je trouve que c'est un garçon qui a cette chaîne et je trouve qu'elle est vraiment top. Ça permet vraiment de conserver son niveau et de s'améliorer. Donc c'est vrai que si j'avais un peu plus de temps, j'aimerais vraiment me remettre à l'italien. Et je pense que d'ailleurs, ça va faire partie de mes résolutions pour l'année 2023 parce que c'est trop dommage. J'avais quand même pas mal de connaissances et là, j'ai perdu énormément. Donc je pense vraiment que je vais m'y remettre. Et alors, j'avais aussi un peu fait du roumain, mon mémoire de fin d'étude. Je l'avais fait sur un sujet qui était lié à la Roumanie. J'étais partie là-bas. J'ai fait des cours de roumain pendant un an. Donc j'ai quelques petites notions, mais à nouveau, j'ai beaucoup oublié. Mais voilà, moi, je suis toujours intéressée. Dès que je pars dans un pays, j'essaie vraiment d'apprendre les bases. Quand j'étais allée au Portugal, j'apprends toujours à dire un peu les mots de base pour m'en sortir. Parce que je trouve que c'est toujours enrichissant et ça fait plaisir aux locaux quand vous connaissez un minimum leur langue ou qu'ils voient que vous faites un peu un effort. Donc là, j'ai mis la farine, 250 grammes. Alors, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez en mettre deux. Ça, c'est un peu selon votre goût. Comme après, dans les crêpes, moi, j'aime bien mettre de la confiture, par exemple. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc une cuillère à soupe de sucre. Alors, la question suivante. Y a-t-il plus de personnes francophones en Belgique que de personnes qui parlent l'allemand ? Oui, 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 beaucoup plus. Je pense que le nombre de personnes qui parlent l'allemand en Belgique, en tout cas dont l'allemand est la langue maternelle, je pense que ça doit avoisiner les 1%, pas plus. Donc la communauté germanophone, elle est assez petite en Belgique. Donc même si c'est une des langues officielles, il y a trois langues officielles. Donc le néerlandais, le français et l'allemand. L'allemand est vraiment, vraiment minoritaire. Je dirais qu'il doit y avoir environ 60% des gens dont la langue maternelle est le néerlandais. Autour des 39% le français, des 39% de la population. Et autour des 1% dont la langue maternelle est l'allemand. Ça doit avoisiner ça. Donc 60-40% et vraiment une toute petite partie des Belges dont la langue maternelle est l'allemand. Est-ce que tu es mariée ? Oui ! Ah ! Il m'a fait peur ! Donc je pense que vous avez entendu Mathieu qui m'a fait peur. Oui. Bah oui, je suis mariée. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a vu beaucoup de mes vidéos YouTube. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de Mathieu, mon mari, qui travaille avec moi. Donc oui, je suis mariée. Quel âge as-tu ? J'ai eu 31 ans cette année au mois d'octobre. Donc j'ai mis le sucre vanillé. Voilà. C'est plus ou moins équivalent et pincé de seul, on va dire. Alors, question suivante. Est-ce que je suis déjà allée à Naples ? Oui. Je suis allée deux fois à Naples. Récemment. Une fois en 2018. Et une fois en... C'est quand qu'on a été à Naples ? En 2021 ? Oui, c'est en 2021. Oui, c'est en 2021. En 2021. La première fois, je suis allée une semaine, dix jours à Naples avec ma famille, avec mes parents et mes frères. Et la deuxième fois, en 2021, nous y sommes allées avec Mathieu parce qu'on a fait la Côte Amalfitaine. C'était magnifique. Donc, on a atterri en avion à Naples. Et ensuite, on a fait Sorento, on a fait Amalfi, Trapani. On a fait quoi comme ville quand on a été sur la Côte Amalfitaine ? Positano. Positano, évidemment. J'ai vraiment adoré cette ville. J'étais aussi allée à Procida, dans les îles, en bateau. Bon, j'avais été très malade dans le bateau. C'était un peu compliqué. Mais j'avais vraiment adoré cette île. C'était super beau. Et Naples, j'avais vraiment adoré l'ambiance. Mais après, moi, j'adore l'Italie. J'y vais quasiment chaque année. C'est vraiment un pays que j'adore. Et Naples, c'est vraiment une chouette ville. En plus, si vous ne l'avez pas lu, il y a un livre qui se passe là-bas qui s'appelle L'Amie Prodigieuse. Je ne connais pas le nom en anglais ou en italien de ce livre. Mais c'est vrai que moi, j'adore lire des livres qui se passent dans des villes. Et après, aller dans ces villes, je trouve que ça ajoute quelque chose. Ça apporte vraiment un plus. Donc Naples, vraiment super destination. En plus, on y mange super bien, comme dans beaucoup d'endroits en Italie. Ah non, en fait, j'étais trois fois à Naples. Quand j'étais en Erasmus aussi à Rome, donc quand j'avais 20 ans, je suis allée une journée à Naples. Donc j'étais trois fois à Naples. Donc là, je mélange la farine, les œufs, le sucre, le sucre vanillé, la pincée de sel. Donc je mélange. Je vais jeter les coups un peu. Pourquoi la bureaucratie française est si compliquée pour les étrangers ? Alors, si ça peut te rassurer, je pense qu'elle est compliquée pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les étrangers. Moi, c'est vrai que quand j'ai emménagé en France, c'était il y a maintenant sept ans. C'est vrai que je ne comprenais rien. Et je pensais que je ne comprenais rien parce que je n'étais pas française. Donc je pense que déjà, c'est normal quand ce n'est pas notre pays, forcément, on comprend moins bien. Parfois, il y a des quiproquos parce que certaines choses ne sont pas appelées pareilles dans un pays et dans l'autre. Même si, pour ma part, c'était la même langue. Donc j'imagine si le français n'est pas votre langue maternelle, c'est encore plus compliqué. Mais je mesure 450 ml de lait. Donc c'est 45 cl, c'est pareil. Donc je disais que déjà, quand on parle français, quand le français est votre langue maternelle, c'est déjà compliqué de comprendre l'administration en France. Mais j'imagine que si le français n'est pas votre langue maternelle, c'est encore plus compliqué. Mais maintenant que ça fait plusieurs années que je vis en France, j'ai compris que même les Français, la plupart du temps, n'y comprenaient rien. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est compliqué pour tout le monde. Mathieu ? Quoi ? Même pour les Français, c'est compliqué l'administration en France. Ah oui, super chiant. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote quand je suis arrivée en France. Je pensais que je devais faire changer mon permis de conduire pour un permis français. Je pensais que c'était obligatoire par mon nom. Enfin, je ne sais pas en fait. Si ça se trouve, je suis dans l'illégalité. En Belgique, ce n'est pas un permis à points. En France, c'est un permis à points. Par exemple, si vous brûlez un feu rouge, vous allez perdre des points. Si vous faites des infractions, vous perdez des points. En Belgique, c'est juste des amendes. Et si vous faites quelque chose de très grave, vous perdez votre permis. Moi, pour moi, quand on dit perdre son permis, ça veut dire que je me suis fait voler mon portefeuille ou que je l'ai fait tomber dans la rue, je l'ai égaré. Mais en France, quand on parle de perdre son permis, on veut dire qu'on a perdu tous ses points et donc on nous a retiré notre permis. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai été à la préfecture dans une administration pour demander comment je devais faire changer mon permis. Et là, il me dit que je devais attendre 5 ans et que pendant 5 ans, je ne pouvais pas échanger mon permis. Mais je savais que l'administration en Belgique, il ne pouvait plus m'en donner une copie si jamais je le perdais. Donc, je demande à la personne, à l'administration, à la préfecture, je lui dis « Excusez-moi, si je perds mon permis, comment je fais ? » Et là, elle me dit « Si vous perdez votre permis, vous avez perdu votre permis, voilà, c'est votre faute. » J'étais là « Comment ça, c'est ma faute ? Non, si je me fais voler mon portefeuille... » Et en fait, ça a duré un peu longtemps avant que je comprenne que pour elle, perdre son permis, c'était perdre tous ses points. Donc, elle me disait que si je perdais mon permis, je devrais le repasser. Je trouvais ça hyper injuste, c'est super dur de passer l'examen du permis. Donc, je me disais « Mais non, je ne peux pas l'égarer, je ne voulais quasiment pas sortir avec, le mettre sous clé dans mon appartement, dans un coffre-fort, tellement je trouve que c'est difficile de passer l'examen du permis de conduire. » Au fil de la discussion, on a compris qu'il y avait un quiproquo et que, évidemment, pour elle, perdre son permis, c'était perdre ses points et que, pour moi, c'était l'égarer ou me le faire voler. Donc, tout ça pour dire que l'administration en France, c'est compliqué. Qu'on soit français, qu'on soit francophone, étranger, dans n'importe quel cas, c'est compliqué. Personne n'y comprend rien. Vous voyez, j'ajoute le lait un peu petit à petit et je bats avec un fouet. Donc, ça, c'est un fouet. Vous pouvez aussi faire avec un batteur électrique, ça va beaucoup plus vite. Mais comme je vous parle, ça va faire trop de bruit. Ça va être compliqué. Et en plus, comme ça, je muscle mes bras. Alors, question suivante. « Je me demande si c'est toi qui joue de la guitare rouge ou ton mari ? » Un peu ni l'un ni l'autre. Cette guitare est à moi. Quand j'étais enfant, j'ai fait du solfège. J'ai tout renversé sur moi. C'est pas facile de parler en cuisinant. Quand j'étais enfant, j'ai fait du solfège. Donc, pour apprendre l'écriture de la musique. Et je faisais aussi de la guitare. Ça, j'ai fait ça entre 6 ans et 12 ans. Donc, je faisais de la guitare au conservatoire dans ma ville en Belgique. Et c'est vrai que le solfège, c'était vraiment difficile. J'étais petite. C'était compliqué. Donc, j'avais fini par arrêter. Et ensuite, je faisais un peu de guitare chez moi. J'avais un peu pris des cours de guitare, mais d'accompagnement. Donc, plutôt avec des accords que des cours où on travaille avec des partitions, des notes. Et j'en faisais pendant que j'étais adolescente. Donc, j'ai toujours gardé ma guitare. Et même après, quand j'étais étudiante, j'en faisais un peu de temps en temps chez moi. C'est vrai que j'aimais bien jouer de la guitare et un peu chanter en même temps. Bon, je chante pas très bien, mais je trouve que c'est une activité apaisante. Et donc, je l'ai emmenée ici à Paris. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour en faire. Bon aussi, je suis pas très douée. Donc, on va dire que c'est plus ou moins moi, mais que je n'ai pas joué depuis des années. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse un aveu sur cette guitare. Parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé des questions. Je vais vous remettre la miniature ou un extrait d'une des vidéos que j'avais faites. C'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Il y a, je crois, 500 000 vues. Et la guitare, elle est vraiment hyper proche de moi. En fait, je vous explique ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai mise là. En fait, quelques temps avant d'avoir tourné cette vidéo, on a fait une fête chez moi pour fêter mes 30 ans, nos fiançailles avec Mathieu et notre pendaison crémaillère, notre emménagement dans cet appartement ici. Et en fait, un de mes amis s'était appuyé contre notre canapé et a cassé un pied. Et en fait, on n'avait pas les outils pour réparer le pied. Donc, en attendant qu'un ami-ami vienne avec des outils, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait mis plein de livres pour remplacer le pied. Mais bon, sur la vidéo, on ne voulait pas... Sur la vidéo, je ne voulais pas que ça se voie, qu'on avait un canapé cassé avec des livres. Donc, j'ai mis la guitare en premier plan. Et c'est vrai que quelqu'un, je vais essayer de retrouver le commentaire, avait demandé mais qu'est-ce que cette guitare fait là ? Donc voilà, voilà la réponse. Cette guitare, en fait, elle servait à cacher que le pied de mon canapé était complètement cassé. Donc, j'essaye de battre très fort. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des grumeaux. Des grumeaux, ce sont des petits morceaux de farine qui ajoutent de la matière. Il faut que ce soit bien homogène, bien lisse. Alors, une fois que votre pâte, elle est bien belle, bien lisse. Je vais éviter de renverser. Vous pouvez la laisser reposer un peu. Normalement, dans la recette, c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que moi, souvent, quand je cuisine, j'ai déjà faim. Donc, je vais directement cuire la pâte à crêpes. Normalement, c'est un peu meilleur si vous laissez reposer, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous emmener avec moi un peu plus loin pour cuire les crêpes et je vais continuer à répondre aux questions. Alors, ici, il va vous falloir une poêle à crêpes. Donc, vous voyez, c'est une poêle très plate. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire dans une poêle classique. Ce n'est pas très grave. Je vais avoir besoin d'une louche. Oui, regardez qu'elle est belle, ma pâte. Je vais mettre du beurre dans le fond de ma poêle. Je mets environ ça et je vais commencer à cuire. Normalement, les vrais experts des crêpes, moi, je vais les retourner avec cet instrument comme ça, mais ils les font sauter comme ça. Bon, on va essayer, mais je ne vous garantis rien. Alors, pendant que ça fond, je prends la question suivante. Donc, est-ce que c'est difficile de trouver un travail en France avec un niveau de français entre A2 et B1 ? Alors, ça dépend vraiment, en fait, dans quoi vous voulez travailler. Il y a des entreprises en France où on va travailler quasiment qu'en anglais. Ça dépend vraiment où vous voulez travailler. Par exemple, moi, quand je cherchais du travail en France, je n'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, c'était assez compliqué pour moi d'avoir des réponses alors que je parlais parfaitement français. Parce que les Français sont très attachés aux écoles françaises. Mais après, une fois que j'ai eu de l'expérience, c'était beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé compliqué. C'est que l'école que j'ai faite en Belgique, elle était hyper renommée. Mais en France, personne ne la connaissait. Donc, mon CV, il passe un peu à la trappe. Donc, en réalité, ça dépend vraiment dans quel domaine vous voulez travailler. Par contre, effectivement, si vous voulez travailler à 100% français que vous avez besoin d'écrire parfaitement, ça va être assez compliqué. Mais si c'est un emploi où ce qu'on vous demande, c'est rédigé en anglais ou que les interactions avec vos collègues sont faites en anglais, ça ne va pas poser de problème. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en réalité. Et donc, quel type d'entreprise vous voulez aller ? Si vous voulez aller dans une petite start-up, une grosse société, sur ça, ça dépend vraiment. Ma poêle, elle est assez grande. Donc, je vais mettre deux louches. Deux questions ici. Quel est votre pays préféré en Amérique et pourquoi ? Alors, malheureusement, j'ai pas eu la chance de beaucoup voyager sur le continent américain. Deux fois aux États-Unis et c'est tout. J'ai beaucoup plus voyagé en Europe. C'est vrai qu'en Europe, j'ai fait le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Roumanie, la Lituanie. J'avais fait un road trip en République tchèque, à Cracovie en Pologne, à Londres aussi, je suis déjà allée plusieurs fois, à Budapest. Enfin, c'est vrai qu'en Europe, j'ai beaucoup plus voyagé. Mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup la chance d'aller en Amérique, à part à New York et Washington pendant un premier voyage. Et cet été, en Californie, et même plus qu'en Californie, on va dire sur la côte ouest, et à Chicago. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment de pays préféré parce que je n'ai pas eu la chance d'en visiter plus. Mais c'est vrai que je trouve que l'histoire de l'Amérique latine, elle est passionnante. En école de journalisme, j'avais pris un cours en option, exprès sur ça, sur toute l'histoire de l'Amérique latine. On parlait beaucoup de l'Argentine, du Brésil, du Chili. D'ailleurs, le professeur était chilien et ça, c'est vrai que ça m'avait vraiment passionné. Et c'est vrai aussi que dès que je vois des images du Mexique, par exemple, je trouve que ça a l'air magnifique. J'ai ma meilleure amie qui vient de partir en voyage au Mexique et ça avait l'air extraordinaire. Les paysages ont l'air fantastiques. Pareil pour la Bolivie, pour le Pérou, ça a l'air magnifique. Mathieu, lui, il a beaucoup plus pu voyager là-bas. Et c'est vrai qu'il en garde un super bon souvenir. C'est quoi, Mathieu, que tu as préféré quand tu as voyagé sur le continent américain ? C'est quel pays que tu as préféré ? Le Chili. Pourquoi ? Tout le sud, super beau, la Patagonie. Bah voilà, Mathieu, il me dit que ce qu'il a préféré, c'était le Chili, visiter la Patagonie. C'était vraiment magnifique. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas eu cette chance. Il est parti sans moi. En fait, on ne se connaissait pas encore, donc c'est normal. Ça cuit, tranquillement. La première, il met un peu plus de temps parce que la poêle chauffe. Mais après, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Quelqu'un qui me demande de faire des lives en fin de semaine pour un peu plus travailler les compétences linguistiques orales et d'audition. C'est vrai que je n'ai jamais fait de live sur ma chaîne et j'y réfléchis depuis quelques temps. C'est vrai que ça pourrait être amusant de faire des lives où on pourrait faire des jeux ensemble, interagir. Je ne me rends pas compte s'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse des lives. Peut-être pas toutes les semaines parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail. mais peut-être une fois par mois, faire des lives où on pourrait faire des jeux ensemble. Donc, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Alors, je vais essayer de faire sauter cette crêpe. En plus, ma poêle, elle est super lourde comme elle est géante. Wouh ! Pas mal ? Mathieu, regarde. C'est magnifique. Je t'en suis. Si je ne l'ai pas, vous pouvez le faire, je pense. Question suivante. Pas en chocolat ou chocolatine ? Alors, en France, c'est un débat... C'est un débat très sérieux. En Belgique, par contre, on dit pas en chocolat. Ou parfois, on dit même autre chose. On dit... Cook au chocolat. Donc, une cook... On utilise ce mot pour désigner les viennoiseries en général. Je mange une cook. Bon, il ne faut pas dire ça au français. Sinon, moi, je dis plus pas en chocolat. Chocolatine, c'est vraiment dans le sud-ouest de la France. Quel est mon gâteau préféré ? Moi, je ne suis pas très gâteau. Ma sucrerie préférée, c'est plutôt les donuts. Mais dans les gâteaux français, le seul que je mange vraiment, je pense que c'est le millefeuille. Si vous ne savez pas ce que c'est, le millefeuille, c'est un gâteau avec des couches. Donc, il va y avoir de la pâte feuilletée, de la crème pâtissière, de la pâte feuilletée, de la crème pâtissière. Ah, sinon, je pense à un autre gâteau que j'adore. Mais malheureusement, on ne peut pas en acheter tout le temps dans l'année. C'est la galette des rois. La galette des rois, j'adore. C'est de la pâte feuilletée avec à l'intérieur de la frangipane. Donc, c'est une espèce de pâte avec de la poudre d'amande. En plus, la galette des rois, c'est vraiment sympa. Je sais qu'en fonction des pays, ce n'est pas le même gâteau. Même en France, dans certaines régions, ça va être plus une brioche que vraiment un gâteau. Je sais qu'il y a aussi des gens qui mettent de la pomme dedans. Moi, je trouve que c'est un peu un sacrilège. Mais bon, je comprends. Parce que tout le monde n'aime pas la pâte d'amande. Mais quand il y a la galette des rois, en plus que ce soit un gâteau, souvent, il y a une couronne dessus et dans le gâteau, il va y avoir un petit personnage en porcelaine. Soit un centon parce que c'est religieux. Mais il y a plein de marques qui font des galettes des rois. Donc, moi, j'ai déjà vu avec les Simpsons, avec les Schtroumpfs. Et dedans, vous avez les petits personnages que vous pouvez collectionner. Il faut faire très attention à ne pas l'avaler. Ça peut être un peu dangereux. Voilà, on a fait le tour. Par contre, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai eu aussi énormément de messages et de commentaires pour me féliciter pour les 5000 abonnés. Donc, vraiment ça, je voulais vous remercier pour tous ces messages gentils. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche beaucoup. Surtout que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. Quasiment tous les messages que je reçois, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube en commentaire, sont vraiment bienveillants, gentils ou pertinents ou constructifs. Donc, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir que vous me suivez, que vous êtes de plus en plus nombreux et que vous êtes aussi bienveillants. Je vous montre déjà celles qui sont fuites. On va les manger pour le goûter. On va se régaler. Dessus, je pense qu'on va mettre de la confiture. Aussi, moi, ce que j'adore, c'est le mélange sucre et citron. Donc, je me fais un petit tas de sucre et après, je presse un citron dessus. Je trouve que c'est délicieux. Mathieu, il aime beaucoup les crêpes au Nutella avec de la pâte à tartiner. Dans la description, je vous remets bien sûr la recette. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien sûr, mettez un j'aime à la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je continue de cuire mes crêpes. À la prochaine ! ... ...